Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale concernant les 5 meilleures actions à acheter en juin 2020, ce qui est proposé par la chaîne Rwantusuri, investir en bourse. Toujours pareil, il n'y aura pas d'avis ni de critiques sur cette chaîne, je vous donne juste ma source sur les actions que je vais présenter aujourd'hui, vous en faites ce que vous souhaitez. Cette analyse fondamentale va se faire toujours selon les 5 critères essentiels, je vous remets le lien vers la vidéo, et aussi selon les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et je vous remets le lien vers la deuxième vidéo. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères, plus ce sera invalide, plus on va aller vers du rouge, plus ce sera valide, plus on va aller vers du vert. Et on commence sans plus attendre avec l'entreprise Duke Energy. Duke Energy est une entreprise très ancienne puisqu'elle a été créée en 1904, c'est une société américaine du secteur énergétique comme son nom l'indique, qui produit, transporte et distribue de l'électricité. Ces centrales électriques, puisqu'elle a plus de centrales électriques, font la production pour plus de 7000 clients dans différents états des Etats-Unis, entre les Carolines et le Midwest, pas tous les états. Il y a différentes sources d'énergie qui sont utilisées, le charbon, le gaz naturel, le mazout et les centrales nucléaires ici. En 2011, elle a fusionné avec une société qui était Progress Energy, et donc c'est devenu, depuis 2011, le plus grand groupe de fournisseurs d'électricité aux Etats-Unis. Et en plus de ça, il y a une filiale qui est Duke Energy Services, qui va aller se spécialiser dans la construction et exploitation de centrales électriques à travers les Etats-Unis, et proposer aux clients différents moyens de sauvegarder de l'énergie, réduire les dépenses de son foyer, vérifier la consommation d'énergie du foyer, et tout ce qui va avec. C'est un grand groupe qui, comme vous le voyez, a près de 30 000 personnes employées, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière est de 78,21 milliards de dollars pour Duke Energy. C'est une grosse capitalisation, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net ne montre pas de tendance claire, puisqu'il a augmenté en 2017 par rapport à 2016, puis redescendu en 2018, puis augmenté en 2019, avant de s'écrouler en 2020. Les estimations sont à la hausse pour les prochaines années, et dès 2021, cela devrait être au-dessus de 2019. La tendance n'est pas très claire pour l'instant, devrait partir vers du vert clair, mais actuellement, c'est plutôt du jaune. Le cours de bourse est haussier puisqu'il s'affiche en vert, mais ne paraît pas grandement haussier. L'augmentation est de 25,15% sur 5 ans, et par rapport à début juin 2018, 39,05% d'augmentation. C'est donc plus de 5% par an à chaque fois, c'est donc du vert. Le ratio cours sur bénéfice, le PER, se retrouve très élevé. Il est à 58,26, ce qui le place au-delà de la zone de 35, que nous mettons en rouge. Passons maintenant aux premiers critères concernant les dividendes, et l'évolution de ce dividende. Vous voyez que c'est une hausse sur les dernières années. La hausse n'est pas très élevée, elle est en moyenne de 3% par an. Néanmoins, c'est quand même dans la zone verte. Le dividende est très intéressant, puisqu'il est de 3,85%, ce qui le place dans la zone verte, qui va au-dessus de ce 3%. Le ratio de distribution associé à ce dividende est relativement stable. Néanmoins, il est élevé, puisque vous voyez qu'on se retrouve sur les dernières années tout le temps dans la zone entre 70 et 80, ce qui nous place ici dans la zone jaune. Dilan moyen concernant Duke Energy, puisque dans les critères essentiels, le PER est très élevé et se retrouve en rouge. Le cours de bourse se retrouve certes en vert, mais il est proche du vert clair, il augmente assez peu. Et le résultat va aller vers du vert clair, certes, mais pas pour le moment. Concernant le dividende, il est très intéressant. Son évolution est assez faible, même si elle est tout juste en vert. Et par contre, la distribution est un peu élevée. On poursuit de suite avec l'entreprise Alibaba Group. Alibaba Group est une société plus récente, qui est créée en 1999. C'est une société chinoise qui est cotée en bourse et qui tire principalement ses revenus sur Internet. Un marché public destiné à faciliter les échanges entre les entreprises, même à l'international, comme vous voyez. Des plateformes de paiement et de détails. Et un moteur de recherche pour le magasinage et des services de cloud computing. Tout cela ressemble à une activité assez proche de celle d'Amazon. Au niveau de ces trois activités, puisqu'il y a trois sites globalement, Alibaba.com pour la vente de gros Bidoui international. AliExpress, vente en gros et aux détails en particulier, entreprises internationales. Et Tao, vente en gros et aux détails en particulier, entreprises en Chine. L'entreprise est très bien implantée, est maintenant bien connue, même par chez nous. Et donc, c'est du vert côté business. La capitalisation boursière d'Alibaba Group est très élevée. Elle est de 588,99 milliards de dollars. C'est donc totalement vert. L'évolution du résultat net, tout comme celle du chiffre d'affaires, sont sans appel. C'est totalement croissant. Et donc, c'est totalement vert. Et en plus, en 2021, cela comprend même l'amende. Et donc, vous voyez que c'est même croissant avec l'amende qui leur a été infligée. Le cours de bourse sur les cinq dernières années apparaît en vert et est donc très haussier. C'est 187,05% de hausse en cinq ans. Et par rapport à début juin 2018, 6,65% de hausse. Donc là, par contre, c'est moins de 5% par an sur les trois dernières années. Nous allons donc mettre du vert clair. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est élevé, mais pas très très élevé. Il est de 25,43, ce qui le place dans la zone entre 25 et 35 en orange, mais tout proche de la zone zone à 25. Si le cours de bourse venait à diminuer un peu ou à moins évoluer que les bénéfices, on se retrouverait rapidement dans la zone jaune au moins. La société Alibaba Group ne verse pas de dividendes actuellement. Nous allons donc afficher les critères supplémentaires concernant les dividendes en gris, rouge, gris. Rouge pour le critère concernant le rendement et en gris à ne pas considérer les deux autres concernant le ratio de distribution et l'évolution de ce dividende. Bilan plutôt positif concernant le groupe Alibaba, puisque les quatre premiers critères se retrouvent en vert ou en vert clair. Le PER est un petit peu élevé, mais il est proche de la zone jaune. Et donc si le cours de bourse venait à diminuer un petit peu, on retrouverait très vite un PER en jaune. L'entreprise ne verse pas de dividendes et donc c'est affiché tel quel. Nous poursuivons de suite avec l'entreprise Coca-Cola. Concernant The Coca-Cola Company, j'ai fait il y a quelques semaines, donc il n'y a pas longtemps, une vidéo de comparaison et d'analyse fondamentale de cette entreprise avec quatre autres entreprises du secteur de la boisson. Je vous remets en lien la vidéo, vous pouvez aller la voir. Et j'ai vérifié tout de même, même si ça ne fait pas longtemps, les critères et ils sont tous pareils. Le bilan est assez positif globalement, puisque dans les cinq critères essentiels, seul le PER est trop élevé. Il est même proche de la zone rouge, il est à 33, il est très élevé. Le cours et le résultat sont eux en vert clair, ils ont des bonnes tendances néanmoins. Au niveau du dividende, ce dividende a un taux de distribution qui est un peu élevé et qui a tendance malheureusement à augmenter ou à rester en tout cas dans cette zone au moins jaune. Le rendement est lui très intéressant puisqu'il est de 3,04% actuellement et son évolution est d'environ 4% par an. Nous passons maintenant à l'entreprise Virgin Galactic. Virgin Galactic est une société qui a été fondée en 2004 et qui a pour but de rendre des vols surorbitaux, donc des vols dans l'espace, au public. Son but, du coup, c'est ça, planifier l'envoi dans l'espace de 5 passagers par an pour un coût de 250 000 dollars chacun. Donc là, on est en train déjà de parler d'une population, d'un public très restreint forcément, avec des prix comme ça. En 2011, vous voyez qu'elle avait proposé de faire un tour dans une capsule bi-place pour 150 millions de dollars. Donc là, c'est forcément des chiffres qui sont importants. Et pour l'instant, à ce jour, il faut savoir qu'elle n'a fait que des tests, cette entreprise, puisqu'il y a seulement l'agence spatiale russe qui a envoyé des touristes dans l'espace, des touristes entre guillemets, pour un coût de 20 millions de dollars. Concernant le business de cette entreprise, c'est du coup un peu tout ou rien. Pour l'instant, elle n'a rien fait, donc ce n'est que du coût. Il n'y a aucun chiffre d'affaires, aucun bénéfice, bien entendu. Mais si ça marche, il faudra aussi voir est-ce qu'avec 250 000 dollars chacun, elle parvient à être rentable. Du coup, je vais mettre du jaune pour ne se prononcer pas sur ce business, puisque certes, l'espace fascine, mais est-ce que c'est cette entreprise-là qui réussira à poursuivre ses activités et à être rentable ? C'est un gros point d'interrogation. La capitalisation boursière est de 7,47 milliards de dollars pour Virgin Galactic. Ce n'est pas une très grosse capitalisation boursière, mais suffisamment grosse quand même. Et donc, c'est du vert. L'évolution du résultat net est sans appel. Nous sommes complètement dans un bilan qui est négatif, puisque le résultat net est dans le négatif depuis des années. Et les estimations sont certes un peu à l'amélioration, mais avec toujours un résultat qui sera négatif jusqu'en 2023, mais grand minimum. Et pour l'instant, on ne s'est pas encore estimé après. C'est donc complètement rouge pour ce critère. L'introduction en bourse pour ce titre s'est faite il y a moins de 5 ans. Le cours de bourse est haussier puisqu'il est en vert, mais vous voyez qu'il fluctue beaucoup. Il y a quand même 213,56% d'augmentation. Donc, c'est du vert, mais vous voyez une grande volatilité depuis l'année 2020. Aucun bénéfice pour cette société. Donc, le PER, le ratio cours sur bénéfice, se retrouve inexistant ou dans le négatif. Et c'est donc du rouge. La société Virgin Galactic ne verse pas de dividendes. C'est plutôt logique pour une société qui n'est que en perte. Et c'est donc des critères que nous allons mettre en gris, rouge et gris. Bilan plutôt négatif concernant l'entreprise Virgin Galactic, puisque l'entreprise a deux critères qui se retrouvent en rouge dans les essentiels. Le résultat, puisqu'elle ne fait aucun bénéfice, il n'y a aucun chiffre d'affaires. Et le PER, puisqu'il n'y a effectivement que des pertes. Le business est, lui, très incertain, puisqu'il s'adresse qu'à des populations fortunées. Et pour l'instant, il n'y a pas de vente de voyage dans l'espace. Donc, tant que ce n'est pas en place, c'est vraiment très incertain. Et par contre, le cours de bourse, c'est certes vert. Mais vous voyez qu'il y a une grande volatilité. Et c'est presque davantage de la spéculation qu'autre chose. Donc, attention, si vous êtes un spéculateur, si vous faites du trading court terme, pourquoi pas. Mais sinon, il y a des grosses incertitudes concernant cette entreprise. Et nous poursuivons avec l'entreprise AMC. AMC, ou plutôt AMC Entertainment, est une entreprise fondée en 1920, qui est une des plus grandes chaînes de salles de cinéma aux Etats-Unis. Ces activités, ce sont donc de vendre des billets pour que les gens puissent regarder des films dans ces salles de cinéma. Et effectivement, il y a tout à côté qui est aussi la vente de snacks et de boissons que l'on trouve régulièrement dans les cinémas. Le secteur du cinéma est malheureusement mis très à mal par tout ce qui est arrivé sur Internet, avec Netflix, Walt Disney, toutes les chaînes numériques. Et par toute l'explosion des séries en plus, qui sont arrivées en plus des films et qui prennent une proportion importante. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce bémol. La capitalisation boursière pour AMC est de 25,29 milliards de dollars, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les cinq dernières années est totalement à la baisse, puisqu'en 2020, l'entreprise est très affectée par la pandémie. Et en plus, les estimations sont que tous les résultats seront encore négatifs en 2023, jusqu'à 2023 en tout cas. Donc c'est vraiment très négatif et c'est donc du rouge. Le cours de bourse apparaît en vert et est très haussier. Néanmoins, je vous alerte de suite sur ce qui se voit ici, une pente verticale à la hausse. Et là, nous ne sommes plus du tout dans un monde d'investisseurs, ni de moyen terme par exemple, ni de long terme d'ailleurs. Nous sommes dans un monde de spéculateurs de très court terme, puisqu'effectivement sur AMC, il se passe exactement la même chose qu'il s'est passé il y a quelques temps et qu'il se passe encore d'ailleurs sur l'action GameStop. Donc les jeux, tout ce qui est Micromania en Europe, qui est plus connu sous ce nom-là, la vente de jeux en magasin physique. Et en fait, ce sont des particuliers, c'est ce qui est dit en tout cas, des particuliers qui se mettent d'accord sur les réseaux sociaux, notamment sur Reddit, qui est un site très connu, pour aller faire exploser à la hausse des cours de bourse de certaines actions qui sont beaucoup shortées et donc où il y a beaucoup de hedge funds notamment qui pensent que l'action va baisser et essayent de se faire avec des leviers, beaucoup d'argent sur la baisse d'une action. Et en faisant monter ces cours, les hedge funds sont obligés de racheter avec des grosses pertes les actions qu'ils ont shortées et donc qu'ils prévoyaient la baisse. Donc attention, quand vous voyez ce genre d'action, soit vous êtes spéculateur, vous avez le droit d'y aller, sinon, grosse méfiance. En tout cas, nous, ça va forcément être du vert, puisque 90% de hausse sur 5 ans, et par rapport au 1er juin, nous avons 265% de hausse. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est du très court terme, ça peut être temporaire, et vous voyez très bien que si j'avais fait la même chose il y a quelques semaines, il y a par exemple, si on avait pris le 30 avril 2021, on avait 64% de baisse et on aurait été totalement rouge à chaque fois. Bilan vert, mais vous savez pourquoi. Le PER est inexistant ou serait plutôt complètement négatif, puisque les bénéfices, il n'y en a pas, il n'y a que des pertes, et il y a encore des pertes pendant longtemps, c'est donc totalement rouge. L'entreprise ne verse plus de dividendes, elle a coupé son dividende à partir de 2021, elles l'ont versé avant, mais là c'est plutôt simple, puisqu'elle n'a plus du tout de bénéfices. Mais nous allons donc mettre les critères en gris, rouge, gris. Bilan plutôt négatif pour AMC, exactement un peu le même bilan que pour Virgin Galactic, mais pas pour les mêmes raisons, puisque là nous ne sommes pas en phase de test, et on espère, on a un avenir incertain, si on va réussir à vendre des choses. Là on a plutôt une chaîne de salles de cinéma qui est mal en point, et qui a été encore plus mis à mal avec la pandémie, et qui aura peut-être du mal à s'en relever. Le BER et le résultat sont complètement rouges, et risquent de le rester longtemps. Le cours de bourse s'affiche lui certes en vert, mais comme nous l'avons vu, c'est de la spéculation très court terme actuellement, encore pire que sur Virgin Galactic, où là il y a un peu d'espoir pour l'avenir. Là c'est vraiment que de la spéculation court terme, pour faire péter les hedge funds qui shortaient le marché. Je vous laisse donc avec ce tableau, avec un peu de toutes les couleurs pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada